Moi je le vois avec les mecs de quartier quand je travaille, simplement en faisant de la musique. Après tu es en studio, tu passes deux jours avec eux, après ils commencent à te parler de leur vie et tu te rends compte qu'en fait, ah ouais, c'est galère. Qu'ils vont au centre de jeunesse tous les mercredis parce que le soir ils font les pâtes et qu'ils peuvent bien manger. Et rien que ça, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire, ouais mercredi soir je vais être au centre parce qu'il y a à manger. Parce que ça veut dire qu'il y a une cellule à la maison qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas à la maison ceux dont tu as besoin. Il y en a beaucoup dans les quartiers et c'est quelque chose dont on n'aime pas en parler. Moi à Lausanne, j'en connais plein tu vois et puis c'est vraiment d'une certaine manière tu te dis ça se passe un peu sous notre nez et dans la rue d'à côté ça se passe absolument pas. Moi je me rappelle, j'étais faire une lecture pour une haute école de musique avec des jeunes qui avaient des ordinateurs et tout ce dont ils avaient besoin. Et ils faisaient de la musique, ok, c'était un peu nul. Et après je suis allé au quartier à la bande et j'étais avec des gars, ils avaient un petit ordinateur et ils me jouaient des morceaux, c'était incroyable. Mais c'était cinq minutes à pied finalement, dix minutes à pied la différence et c'est ça justement le problème de la Suisse, c'est que il y a tellement de petits microcosmes que c'est vraiment simple de ne pas regarder là, tu regardes juste là et tu ne vois plus le problème. Et je pense que c'est important de ne pas tourner la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !